Zazie dans le métro Zazie dans le métro est un roman de Raymond Queneau, paru en 1959. Parodie burlesque de multiples formes romanesques. Roman d'apprentissage, épopée de l'Odyssée d'Homère. L'ouvrage met en scène une galerie de personnages pittoresques mais présente aussi une réflexion philosophique sur l'identité et la vérité. L'auteur recourt au néo-français à des fins comiques. Queneau Jusque-là simplement reconnu par la critique. Signe avec ce roman son premier succès populaire. Résumé Zazie, une jeune fille aux manières délurées, arrive de sa province bérichonne, impatiente de connaître le métro parisien. Son oncle Gabriel l'attend à la garée. A la grande déception de Zazie, lui annonce que le métro est fermé pour cause de grève. Il la jette directement dans un taxi. Conduit par son ami Charles, direction le Café Turandot. Au-dessus duquel il vit. Là, Zazie fait la connaissance de Marceline. La femme de Gabriel, et de divers personnages du Café, Turandot, le Tenancier. Madot Ptitz-Piet, la serveuse. Le lendemain. Zazie s'enfuit avec l'intention de découvrir le métro et découvre le marché aux puces. En compagnie d'un étrange personnage qui la ramène chez Gabriel. Qui se fait tour à tour passer pour un commerçant et pour un policier. Et qui change de nom au fil de l'histoire, Pedro Surplus, puis Trouscaillon. Bertin Poiré et enfin Haroun Arachide. Gabriel emmène ensuite Zazie découvrir la tour Eiffel. Au pied de celle-ci. Il est embarqué par un groupe de touristes étrangers qui le prennent pour un guide. Zazie, accompagnée de Trouscaillon et d'une femme rencontrée par Hazard, la veuve Moac, finit par retrouver son oncle. Ce dernier invite alors le groupe de touristes puis l'ensemble de ses amis à assister au numéro de danseuse dans le cabaret homosexuel pour lequel il travaille. Dans le même temps, le type, Bertin Poiré, pénètre chez Marceline. Il tente de la séduire puis, frustré, de la violer. Mais Marceline s'enfuit. Durant la nuit qui suit le spectacle de Gabriel. Les personnages finissent par dévoiler l'identité multiple et ambiguet de Trouscaillon. Qui est-il ? Un pauvre homme amnésique. Qui oublie constamment son nom. Ou bien le diable en personne ? Dans tous les cas. Il est certain que le type est un satire. Pour conclure la soirée. Les personnages vont manger une soupe à l'oignon dans un bar-restaurant qui s'appelle Onyctalop. Le repas convivial se termine en bataille. Soudain, Bertin Poiré, devenu alors Haroun Arachid, attaque le bar-restaurant à l'aide de ses troupes. La veuve Moac meurt sous les balles. Et les autres personnages s'enfuient par les souterrains puis par les conduits du métro grâce à Marceline, devenue Marcel, alors que Zazie s'est évanouie dans les bras de Gabriel. Au petit matin, Zazie est rendue à sa mère et elle reprend le train sans avoir vu les couloirs du métro. « J'ai vieilli », dit-elle. Résumé des chapitres Un résumé des chapitres est présenté ci-après trois. Chapitre 1 À la gare d'Austerlitz, Gabriel attend le train qui amène sa sœur Jeanne Lalochère et sa nièce Zazie, qu'il doit garder pendant trois jours. En patientant, il se dispute avec un couple qui critique son parfum. Lorsque le train arrive, il remarque sa nièce. Jeanne lui donne des recommandations et part. Zazie et son oncle partent de la gare et montent dans le taxi de Charles, un ami de Gabriel. Elle est déçue ne pas être allée dans le métro car les points sonneurs sont en grève. À la fin du chapitre, tous les trois prennent un verre sur la terrasse d'un café. Chapitre 2 Zazie et Gabriel arrivent devant la cave tenue par Turandot. Ce dernier ne supporte pas la grossièreté de Zazie et ne veut pas d'elle sous son toit. Après cela, ils vont tous les deux dans l'appartement de l'oncle, situé au-dessus du bar. Le repas terminé, Marceline La femme de Gabriel couche Zazie pendant que son mari se vernit les ongles. Après une dispute avec Turandot sur le fait que Zazie soit ici, Gabriel se prépare pour aller travailler. Cependant à la dernière minute, Marceline le rattrape pour lui donner son rouge à lèvres. Chapitre 3 Au matin, Zazie sort de sa chambre silencieusement et rejoint l'entrée. Elle s'échappe de la maison mais Turandot l'aperçoit et la suit. Lorsqu'il aborde, elle crie et l'accuse de pédophilie. Le jugement de la foule oblige Turandot à retourner dans son bar. Après quelques vers, il informe Gabriel de l'histoire avec Zazie et pousse l'oncle à partir à la recherche de sa nièce. Une fois décidé à sortir, Gabriel croise Gréidoux qui lui explique que c'est une fugue. Cependant, Gabriel décide de ne pas appeler la police et retourne se coucher. Chapitre 4 Pendant ce temps, Zazie s'enfuit de la foule et erre dans les rues. Elle aperçoit une entrée de métro, s'y précipite. Mais elle comprend vite que la grève est toujours d'actualité et éclate en sanglots. Un homme s'approche et la console avec un cacolaco. Même si elle est méfiante et curieuse envers cette inconnue, elle le suit au marché aux puces. Il lui achète un blue jean. Présent sur un étal, elle l'emmène manger dans un restaurant. Zazie se sent en confiance et lui donne la raison de sa venue à Paris. Sa mère a tué son père à coups de hache mais elle est acquittée. Chapitre 5 Zazie finit de raconter le meurtre de son père, puis elle décrit sa vie qu'elle avait avec sa mère et son amant Georges. Cependant, Jeanne se sépare de lui car il tourne autour de Zazie. C'est pour la protéger que Jeanne la confie à son frère Gabriel. L'inconnu commence à s'intéresser de trop près à Gabriel alors. Zazie décide de prendre le jean et de partir. Mais elle est rattrapée par l'homme qui l'accuse de vol avant qu'elle ne l'accuse d'autre chose. Une fois la foule dispersée, Zazie emmène l'inconnu chez Gabriel. Elle pense que c'est un policier. Gabriel est surpris mais accepte d'être interrogé par le policier. En pensant que Gabriel prostitue Zazie, il fait avouer à ce dernier qu'il travaille la nuit comme une danseuse de charme. Chapitre 6 Pendant que l'homme se renseigne sur le travail de son oncle Zazie essaye son genre Maintenant, Pedro surplus accuse Gabriel d'être homosexuel à cause de son métier. Celui-ci tente de se justifier. L'homme cherche le jean offert à Zazie mais cette dernière entre dans la pièce. Excédé, Gabriel sort l'homme de chez lui. Puis il va chez Turandot mais Pedro surplus le suit et s'assoit au fond du bar. Lorsque Gabriel le voit, il s'évanouit. Il se réveille, prend un remontant et retourne chez lui avec Charles. Chapitre 7 Mado Petit-Pied, serveuse de la cave, sert le repas à Gridou. Le cordonnier veut connaître l'homme mystérieux et demande à la serveuse de raconter ses faits et gestes. Mais Mado lui dit que c'est un homme normal. Elle lui parle ensuite de Charles. Celui dont elle est amoureuse. Puis elle part servir les autres clients pendant que Pedro surplus vient vers Gridou pour lui acheter un lacet. Il commence à parler, justifie ses accusations envers Gabriel puis part. Chapitre 8 Charles Gabriel et Zazie regardent Paris du haut de la tour Eiffel. Gabriel part tandis que Zazie demande à Charles si son oncle est homosexuel. Puis elle lui parle de son célibat, Charles s'énerve et descend. Gabriel proclame un monologue pendant qu'il attend Zazie, des touristes s'amassent autour de lui. Zazie arrive quand Fedor Balanovich, le conducteur de car, appelle ses touristes. Il remarque Gabriel et l'interpelle sous le nom de Gabriela. Zazie et son oncle montent dans le bus car Charles est parti. Le bus part vers la Sainte-Chapelle. Chapitre 9 Lors du trajet Gabriel parle aux voyageurs alors que Zazie veut descendre. Elle questionne son oncle sur sa vraie sexualité. Ils descendent du bus puis ils continuent leur conversation. Ce qui attire l'attention de la veuve Mouac. Elle commence à prendre part à la discussion lorsque les touristes du bus le prennent de force et le ramènent dans l'autocar. La veuve appelle à l'aide d'un policier et lui explique le déroulement du kidnapping. Le policier Trouscaillon est d'accord pour les aider. Chapitre 10 Le policier cherche un automobiliste pour aller à la Sainte-Chapelle pour sauver Gabriel. Il monte dans un sanctimon trônet. Ils arrivent à la Sainte-Chapelle où il heurte le bus de Fédor. Les femmes lui demandent où est parti Gabriel. Chapitre 11 Il trouve Gabriel assis sur une terrasse. Qui parle de son spectacle aux touristes du bus. L'ayant retrouvé. Trouscaillon part et la veuve Mouac le suit. Gabriel emmène Zazie au Mont de Piété pour voir son spectacle et mettre fin à ses questions. Les touristes sont toujours auprès de Gabriel et celui-ci décide de les emmener au spectacle. Chapitre 12 Trouscaillon et la veuve Mouac sont attirés l'un envers l'autre et décident de se donner rendez-vous le soir même. Elle rencontre Zazie lorsqu'elle l'attend. En faisant un bout de chemin ensemble. Elle constate qu'elles vont au même endroit, le sphéroïde. Elle rejoigne Gabriel qui est en train de jouer au billard avec les touristes. Gabriel invite la veuve Mouac et Trouscaillon à venir dîner avec eux. Pendant le repas. Zazie interpelle la serveuse et lui dit qu'elle n'est pas contente de son assiette ce qui provoque l'indignation de la serveuse. Gabriel prend sa défense ce qui fait sortir le patron. Mais Trouscaillon réussit à calmer les tensions et le serveur amène une nouvelle assiette à Zazie. Chapitre 13 Gabriel demande à Mado d'informer Marceline de son programme. Cependant Charles l'en empêche car il veut sa réponse à sa demande en mariage. Mado accepte et pour les féliciter, Gabriel invite les deux fiancés à son spectacle. Mado monte donc voir Marceline, qui la félicite. Chapitre 14 Turando, Mado, la verdure Gridou et Charles prennent la voiture et partent en direction du Mont de Piété. Arrivé à leur destination. Ils se demandent la raison de leur venue car Gabriel a toujours voulu garder ce spectacle secret. Ils entrent dans la salle et rejoignent Zazie et le groupe de touristes. Gabriel commande du champagne et commence à expliquer son art chorégraphique. Tandis que le public s'amuse, Gabriel vient voir sa bande, cependant il déplore l'absence de Marceline. Chapitre 15 Marceline dort dans son fauteuil, elle est réveillée par Pedro Surplus qui entre dans l'appartement. Il se met à la questionner en se faisant passer pour l'inspecteur Bertin Poiré. Il se décrit comme un homme à trois facettes, il est Trousscaillon. Pedro Surplus et Bertin Poiré. Puis il tente de séduire Marceline mais elle réussit à s'échapper par une fenêtre. Chapitre 16 Trousscaillon attend la fermeture du Mont de Piété. Il parle donc à Fedor qui attend la même chose. Le spectacle terminé, les fiancées rentrent. Tandis que Gabriel et les autres partent au Nictalop. Gridou constate qu'il y a une forte ressemblance entre Trousscaillon et Pedro Surplus. Il menace alors ce dernier de tout avouer à la veuve Moac de ses méfaits du matin. Deux policiers sont attirés par la dispute mais Trousscaillon les rassure grâce à son uniforme. Cependant, Zazie aggrave la situation et Trousscaillon est embarqué par les policiers. Chapitre 17 Onictalop La veuve Moac pleure Trousscaillon. Gridou n'en pouvant plus, lui donne une gifle, la veuve fait de même. Ce conflit attire les serveurs qui sortent Turandot. La bagarre éclate et la troupe de Gabriel prend finalement le dessus. Le combat terminé, Turandot passe derrière le bar et prépare le café. Gabriel pense donc à rentrer. Le restaurant, rempli de policiers joue probablement. Chapitre 18 Tandis que la bande boit leur café, la veuve Moac rejoint Trousscaillon dehors. À sa sortie, les policiers lui tirent dessus et elle s'effondre. Après cela, les policiers entrent dans le restaurant avec à leur tête Trousscaillon qui se présente comme Haroun Arachid, prince de ce monde. La troupe est piégée mais elle est sauvée par un inconnu. Marcel, qui descendit le monte-charge sur lequel il se trouve. Ils sont conduits dans les méandres du métro parisien et se dispersent pour échapper à leur poursuivant. Chapitre 19 Jeanne l'allochère s'éclipse de l'appartement de son amant car les trois jours de liberté sont finis et elle doit récupérer Zazie à la gare. Marcel, peut-être Marceline, raccompagne la petite fille endormie. Sur le quai car Gabriel a disparu. Jeanne récupère Zazie qui se réveille en disant qu'elle a vieilli. Fin du résumé et de l'analyse Fin du résumé et de l'analyse